Ils étaient là, sous nos yeux, perchés sur les hauteurs du quartier du Pannier. Aujourd'hui, il reste trois moulins sur les 15 qui existaient au XVIe siècle. Grâce à des travaux de réhabilitation, l'un d'entre eux s'est entièrement dévoilé, pour le plus grand plaisir des habitants du quartier. D'un coup, on a vu ce moulin apparaître comme si, je ne sais pas, il y a des années, il était dissimulé derrière. C'était une très très grande émotion. Et tout cet espace était vraiment magnifique. On est tous en train de se dire, mais pourvu qu'ils ne construisent pas de nouveaux devants, on veut qu'ils soient là. La place des moulins devenait la vraie place des moulins. Je suis née aux 31 places des moulins, donc évidemment, c'est très important pour moi, les moulins. Et enfin, quand on a dégagé un en entier comme ça, ça ne fait pas plaisir de savoir qu'on va construire par-dessus. Problème, le terrain et le moulin appartiennent à un propriétaire privé qui entendait jusqu'alors construire 5 logements. Les habitants du panier veulent quant à eux un espace public devant le moulin afin de le mettre en valeur. Les négociations ont donc débuté. Le maire de Marseille aurait pu préempter au moment où cette vente s'est produite. Mais en fait, c'était déjà trop tard. Donc on s'est retrouvé dans cette situation de fête d'un propriétaire privé auquel on ne peut pas lui prêter d'intentions qui ne soient pas de bonnes intentions. Maintenant, peut-être faut-il entamer un dialogue avec ces personnes. Aujourd'hui, la discussion entre les habitants et le propriétaire avance. Le moulin devrait être rehaussé et ce sont finalement que 3 logements qui seront construits. Les vents contraires n'ont pas fini de souffler sur la place des moulins, qui va devoir encore attendre pour porter fièrement son nom. Merci. Merci.